Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurek, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas ça sera super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Photoshop header pour Twitter ou alors que vous pouvez adapter évidemment pour des bannières YouTube. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce design là. Alors avant de commencer il faut rendre à César ce qui est à César. Ce header est inspiré du style de Sunday qui est un mec super fort sur mon serveur Discord. Et donc du coup il avait posté ses créatures etc. Je lui ai demandé si je pouvais faire un tuto en s'inspirant de ces headers. Il m'a dit oui, allez le suivre. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous aider à réaliser un header de ce style là. Et donc du coup on va pouvoir commencer. Donc quand vous allez arriver sur Photoshop vous aurez donc l'interface de base. Vous allez faire créer nouveau. Ensuite vous allez mettre en largeur 1500 et en hauteur 500. C'est la taille d'un header Twitter tout simplement. Et donc ensuite vous allez faire créer. Donc là vous allez vous retrouver sur un rectangle. C'est tout à fait normal. Là il va bien falloir suivre ma souris pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. Et donc du coup la première chose à faire ça va être de chercher des renders de personnages ou des wallpapers. Ça c'est comme vous voulez. Bah du personnage que vous voulez tout simplement sur le header. Vous allez chercher plusieurs renders. Moi j'en ai sélectionné 6 ou 7. Je vais pas tous les prendre non plus. Et vous allez prendre aussi une police d'écriture. Alors je vais faire un pack qui sera disponible dans la description. Où vous aurez tout ce que j'aurai utilisé dans le tuto. Voilà que ce soit les particules, les effets etc. Et ça sera un lien universel. Voilà les renders que j'ai sélectionnés. Et là il va falloir déjà sélectionner un render principal. Celui qui va être au premier plan. Et donc du coup je pense que pour ce tuto je vais choisir celui-là. Donc là vous allez mettre à droite ou à gauche. Ça c'est comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre à droite. Je vais le grossir un petit peu pour éviter que les bords soient tout simplement coupés. Donc là je vais le placer. Donc là ça va être mon render principal. Donc là si vous voulez effacer le watermark qu'il y a sur le render. Comme moi j'ai juste ici. Vous allez vous mettre sur le calque. Et vous allez cliquer juste ici. Voilà de cette manière. Ensuite vous allez prendre l'outil pinceau en dureté 100%. En couleur noire. Et là vous allez réduire la taille de votre pinceau. Donc de cette manière. Voilà je vais le mettre à peu près à 40. Et je vais commencer tout simplement à peindre. Mais en réalité ça va effacer. Voilà comme vous voyez de cette manière. Et donc là et bien vous aurez plus le watermark. Et donc c'est très utile. Alors pourquoi il faut créer un masque ? Et bien tout simplement si vous voulez revenir en arrière. Donc là par exemple je suis toujours sur le masque en couleur noire. Si par exemple je fais oh zut. J'ai tout simplement glissé. Et bien je vais pouvoir prendre la couleur blanche. Et repeindre dessus. Voilà de cette manière. Comme ça et bien on ne perd rien. Et on peut toujours revenir en arrière. Et donc une fois que mon render principal est placé. Bah je vais pouvoir placer les autres. Donc voilà par exemple je vais prendre celui-ci. Et donc là ça va être un petit peu au feeling le placement. Donc ça va être comme vous le souhaitez. Voilà de la manière. Enfin de la manière dont ça rend le plus beau possible. Et donc une fois qu'on estime que tous nos renders sont bien placés. Et bien vous allez vous mettre sur le calque tout en dessous. Voilà sur le calque zéro. Qui est normalement le calque de base. Et vous allez cliquer juste ici sur ce petit bouton. Faire couleur unie. Voilà. Et mettre la couleur noire pour avoir un fond uni et un peu sombre. Si vous avez des renders un peu plus joyeux. Je vous conseille de mettre un fond de la couleur des cheveux de votre render. Donc par exemple si vous avez un render avec des cheveux rose ou bleu. Et bien vous allez mettre un fond rose ou bleu. Et donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir passer. Et bien tout simplement à la création du header. Parce que là en gros on a fait on va dire 70% du travail. Donc là on a notre render principal. Qu'il faut bien mettre au dessus. Et donc en dessous on va créer un groupe. Donc pour ce faire. Vous allez cliquer sur le render. Donc j'ai enlevé le premier render. Ça se voit plus clair. Vous avez sélectionné tous les renders avec mage. Donc je vais cliquer sur le premier render. Je reste appuyé sur mage. Et je fais clic gauche pour tout sélectionner. Et ensuite vous allez cliquer sur cette icône. Voilà deux fichiers. Et ça va vous créer un groupe avec tous les renders à l'intérieur. Donc si je masque le groupe. Et bien ça va masquer tous les renders. Et donc une fois qu'on a fait ça. Ça va être tout simplement plus clair. Pour qu'on puisse mieux travailler. En fait tout simplement c'est juste de l'organisation. Et donc là je vais tout simplement faire premièrement une courbe de transfert et dégradé. Donc vous mettez bien sur le calque du groupe. Vous allez cliquer ici courbe de transfert de dégradé. Ok donc une fois qu'on a créé notre courbe de transfert de dégradé. Faites attention de bien cliquer tout simplement sur la vignette de calque. Et pas sur le masque. Donc une fois que vous êtes bien dessus. Vous allez cliquer sur le dégradé. Vous allez choisir un dégradé. On s'en fout duquel. Du moment qu'il n'y ait que de couleurs. Et là cet outil il est tout simplement génial. Parce qu'on va pouvoir donner une cohérence graphique à toute notre création. Voilà tout simplement. Vous allez double cliquer sur celle de gauche. Et vous allez prendre la couleur des cheveux de votre personnage. Donc moi par exemple là c'est du saumon rose un peu chelou. Donc une fois que je l'ai sélectionné. Je fais ok. Ensuite je vais laisser en noir. Et je vois si j'inverse. Ça donne une meilleure cohérence. Donc là en l'occurrence oui. Et donc je vais choisir un mode de fusion. Qui va me permettre d'avoir la courbe de transfert que j'ai créé. Mais en même temps de garder un petit peu les couleurs originales. Et donc j'ai choisi lumière crue. Voilà. Parce que comme vous voyez on garde la courbe de transfert qu'on vient de créer. Mais en même temps un petit peu les couleurs qui sont de base. Et donc là je vais rester sur ma courbe de transfert à dégrader. Je vais cliquer encore une fois sur cette icône et faire couleur unie. Prendre un calque noir. Et tout simplement baisser l'opacité. Pour faire ressortir notre render principal. Donc hop je vais encore monter. Voilà. N'ayez pas peur de trop monter. Donc je vais laisser à 65%. Et donc du coup là on va commencer à rajouter quelques lueurs sur le fond. Donc une fois que vous êtes bien sur votre calque noir que vous venez de créer. Vous allez faire plus. Voilà en cliquant sur cette petite icône. Vous allez prendre l'outil pinceau avec une dureté à 0%. Et vous allez prendre pareil avec l'outil pipette. Donc vous allez cliquer sur le rectangle de couleur juste ici. Prendre la couleur des cheveux encore une fois. Et là on va faire des petites lueurs sur les yeux. Donc hop on va un peu réduire la taille. Et on va faire hop des petites lueurs. Voilà. Comme ça. Juste pour faire ressortir un peu le tout. Voilà. Et donner un petit effet extérieur. Alors pas sur le render principal. Attention. Et ensuite vous allez vous mettre. Vous allez prendre un style pareil de fusion qui vous plaît. Je pense qu'on va rester en densité couleur moins. Voilà. Un petit aspect rouge que j'aime bien. Donc je vais essayer de baisser l'opacité. Voilà. Pour pas que ce soit trop violent non plus. Et là on va rajouter un effet qui sera dans le pack. Donc je l'importe et je le tourne juste après. Donc cet effet le voici. C'est un espèce de contour un petit peu grunge. Voilà. Qui passe plutôt bien. Et donc là je vais tout simplement l'étirer. Alors normalement avec la dernière mise à jour de Photoshop. Quand vous étirez ça grossit tout. Enfin ça garde l'homotessie. Je crois que ça s'appelle comme ça. De tout en gros. Et pour défaire cela. On va juste se mettre sur le coin. Appuyer sur mage. Et tirer. Voilà. Et comme ça ça va prendre bien toute la largeur. Et une fois qu'on est bon. On fait entrer. Et donc une fois qu'on a fait ça. Il nous reste à jeter quelques effets dans le fond. Voilà. Du style éclair. Flamme. Etc. Ok. Donc j'ai apporté tous mes effets. Donc là l'astuce ça va être pareil de les disposer de manière cohérente déjà. Et que ça prenne pas trop de place. Mais que ça aille son petit effet quand même. Donc là par exemple celui-ci je vais venir le placer à gauche. Voilà. De cette manière. Celui-ci je vais venir le placer derrière. De cette manière. Et pour enlever le fond noir je vais simplement mettre en superposition. Ensuite celui-ci. Hop. Je vais venir le placer je pense. Hop. A droite. Voilà. De cette manière. Donc là pareil superposition. Et celui-ci. Hop. Donc on va juste le mettre. Voilà. Un petit peu à droite discrètement. Et donc là vous vous dites. Pareil. Toutes les couleurs sont pas cohérentes. Etc. Donc ce qu'on peut faire. C'est. Alors je crois que j'ai jamais testé. Mais je crois que ça peut marcher. Donc je vais tester une astuce directement. Donc c'est de sélectionner tout. De faire un groupe. Voilà. Comme au début. De mettre un calque en noir et blanc. En écrétage. Donc pour mettre en écrétage. Vous allez appuyer sur Alt. Vous mettez en métro des calques. Il y aurait une petite flèche noir et un carré blanc. Et là vous allez faire clic gauche. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous allez prendre votre groupe. Et le mettre en superposition. Voilà de cette manière. Et ensuite on va créer un calque de couleurs unies. Voilà. Donc là ça nous a gardé le saumon un petit peu du début. Pareil. Le mettre en écrétage sur le noir et blanc. Et d'essayer de le mettre en incrustation. Voilà. De cette manière. Et ça donne la couleur. Donc cette astuce marche. Voilà. Donc bah recopiez là. Tout simplement. Et donc bah si vous voulez modifier la couleur. Vous allez juste à double cliquer sur le carré. Pour donner un petit peu du rose. Etc. Donc moi je pense que je vais mettre un petit peu plus en orange. Voilà. De cette manière. Je pense que ça passe mieux. Et donc une fois que ça se fait. On va pouvoir passer au texte. Vous allez vous mettre tout au dessus. C'est aussi. Créer un nouveau calque. Voilà. Faire un clic gauche. Et marquer votre texte. Donc moi vu que j'ai pas d'aspi. Je vais mettre Sukuna. Donc vous allez mettre en premier temps une majuscule. Et après vous allez tout vous mettre en minuscule. Voilà. Et donc. Pourquoi on a mis une majuscule ? Simplement pour faire une lettre un peu plus stylée au début. Voilà. Et donc là. On va pouvoir grossir notre texte. Voilà. Et donc là. Bah il a pris directement la couleur qu'on lui avait donnée. Donc c'est cool. Mais si jamais le texte est en noir. En blanc. Ou une autre couleur. Vous allez le sélectionner. Vous allez ici. Et là vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc là du coup. On a notre texte. Donc en premier temps. On va juste le convertir en objet dynamique. Voilà. Et là vous dites. Je peux plus modifier à l'aide. Vous allez tout simplement cliquer sur l'icône qui est ici. Voilà. Et là vous pourrez le remodifier. Et donc là. Une fois qu'on a notre texte en objet dynamique. On va pouvoir lui mettre une espèce de texture. Alors moi la texture ça va être un render. Donc je vais en importer un. Parce qu'il m'en reste quelques-uns. Et je retrouve juste après. Donc voilà. Là j'ai ce render que j'ai pas pu mettre dans le fond. Donc je vais le mettre sur le texte. Je vais le grossir pour bien qu'il occupe tout l'espace. Voilà. Je vais un petit peu le pencher pour qu'on voit un petit peu la tête. Ensuite je vais faire entrer. Donc je vais tout simplement le mettre en écrétage. Et choisir un mode de fusion qui sera adapté. Donc là je vais prendre lumière tamisée. Voilà. Comme ça on voit bien qu'il y a une espèce de texture. Là il y a un oeil etc. Mais ça garde la couleur simplement du texte original. Et donc là on va faire une étape qui est un peu longue. Elle est un peu chiante. Mais le résultat sera au rendez-vous. Et donc cette étape c'est de donner un effet 3D à notre texte. Donc pour ce faire. Vous allez dupliquer votre calque de texte. Voilà avec CTRL J. Ensuite vous allez prendre le texte qui est en dessous. Et vous allez appuyer sur les flèches de votre clavier. Donc une fois en bas. Une fois à gauche. Et vous allez répéter l'opération. Jusqu'à temps d'avoir une bonne profondeur. Voilà donc je pense que moi je vais le faire à peu près 20 fois. Donc là voilà j'ai fini mon texte. Je ne l'ai pas du tout fait 20 fois. Je l'ai fait 10 fois. Voilà je pensais que 20 fois ça allait donner une bonne profondeur. Mais 10 fois ça suffit amplement. Donc là du coup je vais cacher mon texte principal. Donc celui où il y a la texture. Et je vais sélectionner tout le texte qui donne la profondeur. Donc celui qui est en rose. Donc je sélectionne avec mage. Pareil je vais faire un groupe de cette manière. Donc là je peux remettre mon texte. Et donc là on va double cliquer sur le groupe. Et on va mettre une incrustation de couleurs. Et cette incrustation de couleurs ça sera notre couleur principale. Mais en plus foncé. Pour qu'on distingue de bien la profondeur du texte. Et que du texte principal tout simplement. Ensuite je vais cliquer sur contour juste ici. Et je vais mettre un contour à 2. Et en blanc. Ça ça va faire ressortir la profondeur. Et sur notre texte principal. On va double cliquer pareil. Faire contour. Et cette fois-ci intérieur toujours à 2. Et cette fois-ci en incrustation pour le mode de fusion. Voilà de cette manière. Ça ça va donner un petit effet de contour etc à l'intérieur. Donc vous pouvez grossir si vous le souhaitez. Moi je vais le laisser à 2. Et ensuite je vais faire OK. Donc une fois qu'on a ça. On va prendre notre groupe. Notre texte principal. Ainsi que notre texture. Et on va faire convertir un objet dynamique. Comme ça on aura un groupe complet. Ensuite on va faire CTRL T pour bouger notre texte. Et on va tout simplement lui donner. Voilà une petite forme. Donc je vais cliquer juste ici. Et là on aura des petites formes d'arches etc. Donc on pourra modifier avec l'inflexion. Donc c'est le petit paramètre qui est ici. Donc là par exemple il est à 50. C'est trop. On peut le mettre à 20. Ou alors vous prenez il y a plein de déformations qui sont disponibles. Donc moi celle que j'aime bien mettre c'est l'arc inférieur. Voilà. Donc je ne vais pas y mettre autant. Mais on va dire un petit 15. Voilà. Pour que ça soit discret. Mais que ça soit quand même présent. Donc là je vais faire CTRL T pour y grossir un petit peu. Je vais faire entrer. Et donc là il ne nous reste plus que la colorimétrie à faire. Donc je vais juste décaler le calque de mon texte. Pour le mettre derrière le render principal. Voilà ça va donner un petit peu plus de profondeur. Donc pour l'étape d'après. Je vais tout simplement importer la colorimétrie que j'ai fait sur les autres header. Parce que c'est sensiblement la même sur chaque header. Et évidemment je vais vous expliquer quel calque fait quoi. Et quel paramètre mettre pour avoir simplement le même résultat. Donc voilà les gars j'ai importé la colorimétrie. Donc en premier temps on a une courbe de transfert de dégradé. Donc avec ces paramètres là. Donc évidemment vous pouvez les bouger et mettre les paramètres que vous voulez. Donc cette courbe là marche bien pour ce qu'on va faire par la suite. Donc ça donne un aspect rouge un petit peu inquiétant etc. Ensuite on a un calque de luminosité et contraste avec la luminosité à moins 9 et le contraste à 11. Un calque de niveau avec tout simplement le paramètre du milieu à 0.96 et celui de droite à 255. Et le blanc juste ici à 235. Alors pour avoir ces paramètres là vous allez cliquer sur l'icône juste ici. Et vous allez juste à reprendre le nom. Donc là par exemple niveau. Et bah vous allez tout simplement cliquer ici et marquer niveau. Ensuite on a un calque de vibrance avec la vibrance à 63. Un calque de noir et blanc en incrustation à 13%. Un calque alors cette fois-ci on a les correspondances de couleurs qui sont toutes déjà mises dans Photoshop de base. Donc vous pouvez les retrouver facilement. Donc pour changer la correspondance de couleurs et bah une fois que vous avez cliqué ici et correspondance de couleurs. Vous allez simplement aller ici et là vous en avez beaucoup. Donc moi j'en ai installé mais celles que j'ai pris sont directement dans Photoshop. Donc déjà la 3 strip look comme d'habitude si vous avez regardé mes autres vidéos il faut la mettre évidemment de tout le temps. Ensuite on a un drop blues. Donc ça ça va enlever les bleus qu'il y a dans votre image. Donc si votre header est bleu ne la mettez pas ça ne va s'avérer à rien. Ensuite on en a une autre qui est fall color voilà. A 41% et ensuite on a la FP pure black. Donc ça ça va faire en sorte que votre header ne soit que en rouge et noir. Donc ensuite de la FP pure black on a une aurore blue voilà avec un petit masque où j'ai effacé quelques endroits et à 28%. Et ensuite on a deux colos que j'avais déjà fait auparavant. Donc on a celle-ci qui contient une teinte saturation avec luminosité contraste. Donc là je vous laisse recopier les paramètres. Je vous laisse un petit peu à l'écran. On a balance de couleurs avec les tons foncés 0,0, les tons moyens et les tons clairs qui sont à 0 également. Ensuite on a un calque de vibrance avec la vibrance à 10 et la saturation à 3. Et une courbe de transfert et dégradé ce fois-ci du noir vers le blanc excusez-moi en teinte à 0%. Ensuite on a celle-ci qui va donner une espèce de côté inquiétant sombre. Donc avec dedans donc là ça va être que des courbes de transfert et dégradé. Donc en premier on a celle qui va du noir jusqu'au blanc à 21% en produit. Ensuite on a encore une à produit donc c'est la même à 5% on l'a juste dupliqué. Ensuite la superposition à 79% et c'est une qui va du noir jusqu'au rouge orangé. Ensuite on a une autre en lumière crue à 22% qui va du noir vers le blanc. Et ensuite on en a une autre qui va du violet vers l'orange en incrustation à 22%. Et donc une fois les gars qu'on a ça on va redonner encore une cohérence graphique bien que tout soit cohérent. Donc pour ce faire on va faire Match Control Alt E. Ensuite on va aller dans Filtre, Filtre Camera Raw. Et donc là on va toucher un petit peu à tous les paramètres jusqu'à temps que ça nous plaise en fait. Donc là c'est plus du visu personnel plutôt qu'un paramètre universel. Donc là par exemple moi je vais un tout petit peu baisser la température. Voilà je vais changer la teinte pour aller plus dans les violets etc. Donc je fais ça et je retrouve juste après. Et donc voilà les gars ce que ça nous donne après le Filtre Camera Raw. Donc on passe de ça voilà un truc un peu orangé terne à un truc un peu plus rouge et lumineux. Donc une fois qu'on a fait ça on va créer un nouveau calque voilà juste ici. Ensuite on va prendre l'outil pinceau en couleur un petit peu bah avec l'outil pipette vous allez prendre la couleur qui est le plus présent. Donc moi c'est un espèce de rouge un petit peu rose. Donc je vais bosser un petit peu mon pinceau donc le mettez bien en dureté voilà à 0%. Et là vous allez faire des petites lueurs qui vont hop voilà venir sur les bords voilà de cette manière. Ça va donner un petit peu plus de profondeur. Et là vous allez voir s'il y a un style de fusion qui passe bien avec ces télés là. Donc moi je vais le mettre en superposition voilà je vais juste baisser un petit peu l'opacité. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est match ctrl alt e encore une fois. Ensuite donc une fois qu'on a fait ça on va aller dans Filtre Flou Flou Gaussien. On va le mettre à 6. Ensuite on va le mettre en superposition voilà pour donner un effet de glow. Et on va un tout petit peu baisser l'opacité. Ensuite une fois que ça se fait on va venir sur notre calque de texte voilà on va y revenir on va faire ctrl j. Une fois qu'on a fait ctrl j on va le mettre tout au dessus voilà. Une fois qu'on a fait ça et ben on va lui appliquer pareil un flou gaussien. Donc on va on va rester à 6 on va peut-être augmenter un tout petit peu voilà on va peut-être se mettre à 8. Voilà ça va donner un effet de glow en fait ce qu'on est en train de faire sur le texte. On va le mettre en incrustation et on va juste baisser un tout petit peu l'opacité. Une fois qu'on a fait ça on va mettre un calque uni noir. On va juste baisser un tout petit peu l'opacité parce que je trouve que c'est un petit peu trop lumineux. Donc là je vais le mettre à peu près à 20%. Ensuite je vais rajouter quelques petites lueurs donc hop on va faire plus ici. Ensuite on va prendre l'outil pinceau en couleur simplement la plus présente encore une fois. Et là vous allez faire plein de petits points aux endroits qui vous semblent simplement trop sombres et qu'il y a besoin d'éclairer. Donc moi je vais en faire un petit peu partout. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va le mettre en densité couleur moins. Voilà après il y a d'autres modes de fusion qui sont cools aussi. Vous avez une superposition vous pouvez baisser l'opacité. Donc moi je vais bien mettre en densité couleur moins. Voilà je vais baisser un petit peu l'opacité. Ensuite je vais créer encore une fois un nouveau calque. Je vais cette fois-ci mettre en blanc et je vais créer pareil des petits points de couleur. Alors cette fois-ci plus sur le texte pour l'éclairer un petit peu plus. Et sur les deux yeux de mon render principal. Une fois que ça c'est fait je vais le mettre en incrustation. Voilà hop je vais dupliquer ce calque là parce que je trouve que c'est pas assez. Donc hop une fois que j'ai dupliqué je vais un tout petit peu encore une fois baisser l'opacité. Et une fois qu'on a fait ça je vais importer les derniers effets. Donc à savoir des effets d'un petit peu d'étincelles. Enfin c'est pas trop des étincelles c'est plus des particules. Je vais chercher le mot. Donc voilà tous mes effets de particules sont simplement importés. Donc il n'y en a que deux. Mais on va les dupliquer plusieurs fois. Donc déjà on a ces particules qui sont bien des points blancs bien présents. Donc ça on va les mettre en densité couleur moins. Voilà pour que ça se confonde avec quelques éléments. Et ensuite on a celles-ci qui sont un peu plus lumineuses. Et cette fois-ci celle-là on va les mettre en densité linéaire moins ajout. Et donc ces particules-là on va les dupliquer plusieurs fois. Voilà pour avoir plein d'endroits différents où il y a des particules. Et donc une fois que vous estimez qu'il y a assez de particules. Voilà donc moi j'estime qu'il y en a assez. Je vais tout simplement faire un dernier match CTRL ALT E. Et on va refaire un filtre camera raw. Mais cette fois-ci de peau finage. Pour un petit peu donner le dernier coucou de polish en gros. Pour que la créa soit bien propre. Et donc voilà les gars ce que ça nous donne après le dernier coup de polish. Donc on passe de ce résultat-là à celui-là. Voilà un truc un peu plus sérieux. Et donc là on va faire un dernier match CTRL ALT E. Et ça sera la dernière étape. On va aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà je trouve que ça donne toujours un petit truc. Je sais pas je kiffe ça. Donc là je vais le mettre en quantité. Je vais le mettre à 4%. Voilà de cette manière. Je vais faire OK. Et donc là du coup on a fini le header. Vous avez fini votre header si vous avez bien suivi toutes les étapes. Vous devez avoir un résultat similaire à celui-là. Évidemment avec vos personnages, vos couleurs, etc. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est le cas pouce bleu, abonnement, partage. Voilà ça me ferait extrêmement plaisir. C'est les seuls moyens de soutenir et vous le savez. Et donc moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Horax. Sous-titrage ST' 501